Alors cher ami, je me retrouve une nouvelle fois obligé de remettre quelques points sur les i. Alors j'ai beau avoir explicité ce point plusieurs fois sur la chaîne, j'ai beau avoir partagé avec toi cette erreur que commettent malencontreusement les hommes lorsqu'ils sont en couple avec leur partenaire, lorsqu'ils sont en compagnie d'une femme qu'ils apprécient et qui finit par faire fuir inéluctablement cette femme. Alors mon pote, il faut que tu apprennes à ne plus confondre entre aimer et désirer une femme et la mettre au centre de ta vie. Alors je sais, certains d'entre vous vont me dire Kamal, tu nous rabâches ça pour la énième fois. On l'a compris. Mais malheureusement, je vois que beaucoup ne l'ont pas compris ou inconsciemment font encore les mêmes erreurs. Parce que je discute avec des hommes dans mon entourage, des amis, qui sont en couple et qui me disent « Oui Kamal, je ne comprends pas, ça ne va pas avec ma copine en ce moment. » Alors que j'ai beau faire tous les efforts nécessaires pour maintenir la flamme, pour communiquer avec elle et ça ne marche pas. Elle est de plus en plus distante ou elle me manque de respect de plus en plus ou elle joue à un jeu vicieux avec moi et je ne comprends pas. Et en fait, ce que tu ne comprends pas mon pote, c'est que tu as fait l'erreur inverse encore une fois. C'est que tu as fait plus d'efforts que nécessaire. Et ça, c'est un problème. Il faut que tu gardes un équilibre. Les efforts, ça va dans les deux sens. Et en plus, plus tu vas faire d'efforts, plus tu vas centrer ton énergie, ton attention, ton temps sur ton couple et sur ta partenaire, plus elle te manquera de respect et plus elle testera encore plus tes limites. Jusqu'où tu es prêt à faire des efforts pour ce couple ? Jusqu'où tu es prêt à lui courir après ? Jusqu'où tu es prêt à devenir lamentable et à laisser de côté ta vie, tes priorités, les projets qui sont importants pour donner de l'importance à des futilités ? C'est ça malencontreusement. Parce qu'une femme ne veut pas, encore une fois, être au centre de ta vie. Ce n'est pas ce qu'elle recherche. Elle veut se sentir aimée et désirée, mais faire partie de ton univers et que tu ailles, que tu aies ta mission de vie, que tu aies ce pour quoi tu es fait, que tu suives un projet, que tu montes des projets, que tu aies cette ambition, que tu sois l'homme ambitieux qu'il a rencontré au début de sa relation. Tu vois l'homme qui lui disait que voilà ce que je voulais faire, voilà ce que je veux faire dans le futur, voilà ce que je veux devenir, voilà où je veux aller, voilà ce que j'aimerais entreprendre, etc. Elle veut revivre cette flamme, où est cet homme-là ? Où sont ces projets-là ? C'est ça qu'elle veut. Et donc vu, en l'absence de ces projets-là, étant donné que la nature a horreur du vide, ta femme fait naître des sortes de dramas, des sortes de problématiques futiles, parce qu'entre-temps, il n'y a rien, parce qu'il n'y a rien de concret. Et vu qu'il n'y a rien de concret, elle fait naître de la drama, des problématiques futiles, des choses, parce qu'elle s'ennuie, tout simplement. Et quand elle s'ennuie, elle crée ce genre de futilité, elle essaie de créer des petites problématiques, des problèmes de couple qui n'ont finalement rien à voir, qui n'ont même pas lieu d'être. C'est malheureux, parce que vous n'avez pas d'objectif en commun, parce que vous n'allez pas quelque part, parce que vous ne faites que vivre au jour le jour, parce qu'il faut que tu mènes ta vie d'homme. Un homme, c'est quelqu'un qui va quelque part, qui a un but, qui a une destination et qui met tout en œuvre pour l'atteindre et qui invite une femme à partager son aventure. C'est ça, être un homme. Ça n'est pas vivre pour son couple, être là, mettre de côté sa vie, mettre en stand-by tous ses projets et dire, « Ok, chéri, tu veux faire quoi ? » « Ok bébé, on fait quoi ? » « Ben, on fait quoi ? » « Moi, je ne peux pas vivre sans toi. » « Moi, je ne fais rien sans toi. » Ce n'est pas ça qu'elle attend une femme. Ce n'est pas ce qu'elle attend de toi. Elle attend de toi tout le contraire. Qu'au contraire, que tu sois têtu, que tu ailles vers tes projets, que tu le montres à quel point tu es ambitieux, à quel point tu es animé, tu es passionné, tu es animé par quelque chose, tu es animé par quelque chose qui te transcende même. Et là, elle te respecte. Et là, elle a envie de te suivre. Et là, elle a envie de te donner sa confiance. Et là, elle a envie de se donner à toi et de t'aider même à accomplir ces choses-là. Parce que là, elle a une grosse admiration pour toi et un gros respect pour toi. Par contre, un homme qui est perdu, qui n'a aucun cap, qui ne sait pas où il va, qui vit sa vie au jour le jour, qui essaye de vivre pour son couple, pour des futilités du quotidien, qui n'a aucun cap, aucune direction, aucun sens dans la vie finalement, eh bien, il perd automatiquement le respect de sa femme. elle finit par s'ennuyer et elle finit par créer, encore une fois, ces problèmes, ces problèmes qui n'ont pas lieu d'être et qui te rendent fou. Et toi, tu tombes dans le panneau et tu nages dans ces problèmes-là, qui n'ont même pas lieu d'être. Et au lieu de te focaliser sur ce qui est important dans ta vie, sur tes projets, sur là où tu voudrais emmener ton couple, sur là où tu voudrais, sur quel rêve tu veux réaliser, sur ces choses-là, sur cette aventure qu'une femme, que toute femme rêverait de passer avec toi, eh bien, tu es concentré sur les futilités. Au lieu d'être concentré sur l'essentiel, tu es concentré sur des futilités. Et c'est ça qui te porte préjudice malheureusement. Donc, on comprend cette chose essentielle une bonne fois pour toutes. Et je le vois malheureusement beaucoup de fois. C'est simple à comprendre. Tu peux voir ce type d'homme facilement, dans ce type de nice guy qui n'a pas encore compris les mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes, qui n'a pas compris que son couple, ce n'est pas sa vie. Son couple, ça ne doit pas être sa priorité des priorités, que son couple, c'est un ensemble. Il est dans un ensemble, tu vois, dans un ensemble, dans une sorte d'équilibre, qui nage dans un équilibre, en fait. Eh bien, ce type d'homme-là est facilement remarquable. C'est le type d'homme, tu vas le rencontrer, ou tu le connais, c'est un pote, et il te parle tout le temps de sa copine. Et il te parle tout le temps de ce qu'ils ont fait, de futilité, dont tu n'en as rien à foutre. Et tu te dis, mais c'est quoi sa vie ? Est-ce qu'on est donc des gonzesses ? Comportez-vous un homme, bordel de merde ? Moi, dès que je vois ce type d'homme qui ne me parle que de sa copine, qui me parle de ses futilités de couple, je me dis, mais... C'est quoi ta vie d'homme ? Quels sont tes projets ? Qu'est-ce qui t'anime à l'intérieur ? Quels sont tes rêves ? Où est-ce que tu veux aller ? C'est ça qui m'intéresse. On s'en fout de ses futilités. Ton intimité, le monde n'en a rien à foutre de ton intimité. En fait, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que les hommes, ils tiennent des rôles de femmes. C'est-à-dire que c'est les femmes qui parlent de leur couple, qui parlent de ces choses-là, de leurs émotions, qui doivent les exprimer, qui parlent de ça entre copines, etc. C'est les femmes qui tiennent ce rôle normalement. Et maintenant, aujourd'hui, de nos jours, ce sont des hommes. Ce sont des hommes avec des grosses beubards qui sont là et qui sont en train de parler de futilité de leur couple, de choses futiles. Au lieu de parler de leurs rêves, de leurs projets, de choses importantes, de débattre d'idées, etc. Ils sont en train de parler de futilité, de gonzesses. On n'est pas des gonzesses. Ne me parle pas de ton intimité avec ta femme. J'en ai rien à foutre. Parle-moi de projets, parle-moi d'idées, parle-moi de rêves, parle-moi de choses qui t'animent réellement, de ce que tu voudrais accomplir. Parle-moi de ce que tu as accompli. Parle-moi, où est-ce que tu veux aller ? C'est ça qui est intéressant chez un homme. Qu'est-ce que tu veux conquérir dans ta vie ? Quel type d'homme tu veux devenir ? C'est ça qui est intéressant. Et je n'arrive pas à comprendre. Et quand tu vas te comporter en homme, ta copine va se comporter en femme et tu n'auras plus ces problèmes-là. Exprime ta masculinité et elle exprimera librement toute sa féminité. Et tu n'auras plus ces problèmes de... Elle crée des problèmes pour rien. Tu vis tout le temps un enfer au quotidien dans ton couple, etc. C'est parce qu'elle te pousse... En fait, c'est sa façon à elle, quand elle crée des problèmes pour rien comme ça, c'est sa façon à elle de te dire indirectement « Comporte-toi en homme, bordel de merde ! » Parce que j'en ai marre de me comporter en homme. C'est à toi de te comporter en homme. Donc mon pote, j'espère encore une fois que tu as compris l'essence de mon message. Excuse-moi si j'étais un peu virulent lors de cette vidéo parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je me devais de partager ce message. C'était important pour moi parce que c'est quelque chose que je vois très très souvent. Et si cette vidéo t'a plu, encore une fois, n'hésite pas à la rétribuer d'un like. C'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Sur ce, mon pote, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao ! Sous-titrage ST' 501